Est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce truc-là ? En fait, on réfléchit aux nuages de Tchernobyl. Et on se dit, bah ouais, les nuages, ça s'arrête aux frontières, donc on n'a pas besoin d'Europe. Sauf que je pense que dans la salle, personne ne croit à ces bêtises. L'écologie, c'est sans frontières, et ce qui se passe à côté de chez nous, se passe aussi chez nous. Donc nous n'avons pas le choix pour lutter contre les pollutions, pour la préservation de la biodiversité, pour le respect de la vie. Nous avons besoin d'une cohérence internationale, et cette cohérence internationale en Europe est amenée par l'Union européenne. Nous sommes maintenant pied et point liés avec les multinationales et les ultralibéraux qui ont donné quasiment tout le pouvoir à l'économie, le politique a quasiment disparu. Il faut lutter contre ça, il faut reprendre le pouvoir sur les multinationales. Et pour ça, si on est tout seul, un seul pays ne peut rien, il se fait écraser. Par contre, l'Union européenne, nous sommes la première puissance économique mondiale, donc nous pouvons agir. Une fois que tous les recours sont épuisés, on ne peut rien faire. L'Europe peut faire, et elle est là pour défendre les citoyens, et ça marche. C'est-à-dire que les États sont régulièrement condamnés face, en fait, au sein des juridictions européennes. Donc l'Europe, c'est aussi nous défendre, nous, citoyens. Nous défendre les gens. Par exemple, qu'est-ce que l'Europe ? L'Europe, elle évolue. Tout d'abord, l'Europe, ce n'est pas un État. Un État, il y a besoin d'une constitution. Tout le monde se trouve, donc il n'y a pas ça avec l'Europe. L'Europe, il y a juste des traités internationaux. Donc ce n'est pas un État, c'est autre chose, c'est une sorte d'ovni. Donc on se demande ce que c'est. Ça évolue. Ça se construit d'elle-même au bon vouloir de ses membres. C'est-à-dire qu'en permanence, les règles qui régissent l'Europe évoluent. En permanence, c'est quand même très long, bien évidemment, mais ça évolue. C'est donc un objet qui évolue et qui s'adapte au changement dans le monde. Les États qui la composent restent indépendants et souverains. En fait, chacun des membres va décider, pour certaines de ses compétences, de les transférer en Europe. Et donc c'est l'Europe qui décidera, mais qui décidera collectivement, et on va le voir plus tard, en fait, avec toujours tous les États. L'Europe ne va pas pouvoir décider les choses sans en parler aux États. Du coup, l'Europe, il n'y a personne qui sait exactement ce que c'est. Et pour les spécialistes, il n'y a pas d'autre cas que l'Europe. C'est une création totalement originale, puisque les pays restent souverains à l'intérieur, mais ça peut quand même agir au nom de tous les pays. Voilà, c'est une création originale. Donc l'Europe, en définitive, c'est l'Europe, et c'est tout. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas une ONG, c'est l'Europe, ce n'est pas un État. Les États qui sont compétents. C'est seulement par exception que l'Europe est compétente. C'est-à-dire que c'est effectivement quand les États décident de donner une partie de leurs compétences à l'Europe. Ah, j'ai loupé quelque chose. Voilà. Donc, les compétences qu'on va donner à l'Europe, il y en a de différentes sortes. Elles vont être soit exclusives, soit partagées, soit en appui ou coordination, c'est quand on ne donne pas vraiment une compétence. Les compétences exclusives, ça va être les cas où les États ont décidé que finalement ça, il n'y a que l'Europe qui va s'en occuper. Voilà. Et nous, les États, ça ne nous regarde plus. Donc les choses, la première chose, ça va être la douane. Voilà. Là, c'est l'Europe qui a cette compétence. Voilà. C'est l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Donc c'est la concurrence. Premier truc qui nous embête un peu d'ailleurs. Voilà. Ce sont les politiques monétaires, qui sont aussi du coup exclusivement décidées au sein de l'Europe. Voilà. Conservation des ressources biologiques de la mer, ça on l'a dit. Voilà. La politique commerciale commune. Voilà. Et la conclusion des accords internationaux qui concernent tous les pays. Ça, c'est les seules vraies compétences. Pour tout le reste, ça va être partagé. C'est-à-dire que c'est à la fois l'Europe et à la fois les pays qui vont décider en même temps. Donc les compétences partagées, le marché intérieur, la politique sociale, l'agriculture et la pêche. C'est partagé. Et des fois la pêche, c'est... Voilà. Alors l'autre, c'était en fait pour la conservation des ressources. Salut, salut. Salut, salut. Voilà. Le... Tac, tac. L'environnement, la protection des consommateurs, le transport, les réseaux transeuropéens, l'énergie, les espaces de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, et la recherche, le développement technologique et l'espace, ainsi que la coopération au développement et à l'aide humanitaire. Donc tout ça, ce sont des compétences partagées. Maintenant, pour tout le reste, ce sont les États qui décident tout seuls. Simplement, l'Union Européenne peut coordonner et aider les États à agir. Proportionnalité. Proportionnalité. Chaque décision de l'Europe doit être proportionnelle à ses buts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Europe, en fait, par un règlement, une directive ou une décision, en fait, décide de choses qui peuvent dépasser l'objectif qui avait été fixé. Du coup, à chaque fois, l'Europe va devoir choisir entre trois types de mesures. Soit les règlements, soit les directives, soit les décisions. Un règlement, donc voter au Parlement européen, s'applique immédiatement à tous les pays. Il n'y a pas besoin que le pays légifère derrière. Il y a un règlement, il peut y avoir une date de début, mais il va s'appliquer. Dès qu'il s'applique, il s'applique à tous les pays en même temps. Voilà, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de le dire, de faire quoi que ce soit. Une directive, elle va dire, ben voilà, à partir de telle date, votre législation devra s'être adaptée. Et donc, si le pays n'a pas adapté sa législation, du coup, c'est la directive qui va faire l'Europe. Voilà. Des décisions. Et les décisions, c'est quand quelque chose ne concerne pas tous les pays, mais concerne qu'un certain nombre de pays et puis un domaine particulier. Voilà, donc l'Europe va aussi pouvoir décider dans ce cadre-là. Voilà, mais ça ne concerne pas tout le monde. Maintenant, pour faire tout ça, on a besoin d'institutions. La première des institutions, c'est le Conseil européen. Dans le jargon, apparemment, des fonctionnaires européens, c'est ce qu'ils appellent le sommet. Là-dedans, il y a tous les chefs d'État. Voilà. À la tête, il y a un président élu pour 2,5 ans. Et là, ils vont vraiment, en fait, orienter toutes les décisions européennes, mais à long terme. Les décisions, en fait, prises par le sommet, ça va être mis en œuvre vraiment lentement d'entre 5 et 20 ans. Parce que c'est eux qui vont vraiment donner les orientations, et c'est sur ces orientations que vont travailler les autres institutions. Donc c'est le point hyper important. Et on voit que le point le plus important, il est uniquement composé des chefs d'État. C'est vraiment les États qui sont au démarrage et à la vraie tête, en fait, vraie tête stratégique de l'Europe. Malheureusement. Le Conseil des ministres, il est passé. Le Conseil des ministres, ça c'est dans le jargon, à chaque fois, des fonctionnaires européens. Le Conseil des ministres, c'est le Conseil de l'Union européenne, en fait. Ça, c'est vraiment, en fait, la vraie direction. On a vu que la structure précédente, c'était vraiment à long terme. Là, ça va être les ministres, à chaque fois, qui vont être chargés, en fait, du thème abordé. Le Conseil de l'Union européenne, ça va permettre, en fait, de réellement préparer tous les travaux, que ce soit les États, qui, du coup, conduisent la préparation de ce que va faire vraiment l'exécutif européen. Si la Commission européenne, qu'on va voir après, veut travailler sur quelque chose, en fait, le Conseil de l'Union européenne, même si dans la structure, en fait, ils ne sont pas validés à ce moment-là, ils auront déjà discuté avec, pour savoir s'ils peuvent ou pas, parce qu'au final, là, ce sont les ministres de chaque État, et c'est eux qui pourront bloquer quelque chose, ou bien le faire, donc ça ne sert à rien de travailler sur ça. Quand eux vont demander à la Commission européenne de travailler sur quelque chose, la Commission européenne va le faire. Voilà. Ils vont vraiment... Là, c'est encore les États. L'autre, c'était vraiment sur la stratégie, le vrai sommet, et là, c'est sur du pratique, en fait. C'est vraiment les États qui, du coup, dirigent l'Europe, c'est-à-dire qui ont donné des ordres à la Commission européenne. Avec Romain, on était à fond sur l'initiative... Toujours. Voilà. Sur l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base. Voilà. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe vraiment, l'initiative citoyenne européenne, on dit juste à la Commission d'aller étudier ça, de regarder ça. Mais après, la Commission peut refuser, mais elle doit motiver son refus. Mais elle peut refuser, et on peut toujours traîner dans ce... Ou elle peut traîner. Par contre, quand le Conseil de l'Union européenne dit à la Commission, ben voilà, vous étudiez ça, ils le font. Que ce soit possible ou non pas possible, de toute façon, ils le font, c'est vraiment le... C'est les vrais dirigeants, en fait. Voilà. Du coup, la Commission européenne. Et c'est celle-là qu'on tape à chaque fois, et que tous les anti-européens tapent en permanence, en sachant que vous avez vu qu'il y a avant deux autres structures, où c'est avant tout les États. Et la Commission européenne va quand même être aux ordres de ces États, parce que de toute façon, rien ne se fera sans les États. La Commission européenne, 28 commissaires. Donc c'est grosso modo des super-ministres, il y en a un par pays. Voilà. À sa tête, le ou la présidente de la Commission européenne, c'est le chef de l'exécutif, c'est lui qui va parler et signer au nom de la Commission européenne. C'est le vrai exécutif, c'est le vrai gouvernement, en fait, de l'Union européenne. Quel est son pouvoir principal ? Son pouvoir principal, ça va être de proposer les lois au Parlement. Et c'est un pouvoir qui est gident-plantesque, parce qu'il n'y a aucune loi qui va pouvoir être proposée au Parlement si ce n'est pas la Commission européenne qui le propose. C'est vraiment eux qui vont préparer. En sachant, quand on dit que c'est opaque, déjà on a vu que par rapport aux États, les États ont la main mise dessus, rien ne peut se passer à la Commission européenne si les États ne sont pas d'accord. En plus, là, il va y avoir une transparence. Au sein de l'État français, est-ce qu'on est au courant quand une loi se prépare ou pas ? Non. On peut entendre quand c'est le Parlement qui prépare, mais la majorité des lois sont préparées, en fait, par les ministères. Et puis, on va donner ensuite quand c'est ficelé, quoi. Là, il va y avoir plein d'étapes, où la première étape, ça va être est-ce qu'on peut parler de ce problème-là ? On nous a demandé, ben tiens, une initiative citoyenne européenne nous a demandé d'étudier ça. Est-ce qu'on a le droit de le faire, d'abord, le premier truc ? Est-ce qu'on a le droit de le faire ? C'est-à-dire que, est-ce que ça rentre dans les prérogatives de l'Europe ? Si ça rentre dans les prérogatives de l'Europe, à quel niveau on doit vraiment l'étudier ? Est-ce qu'on doit pouvoir étudier d'aller faire une directive, un règlement ou une simple décision ? Donc, on fait des petits brouillons sur ce qu'on doit faire. Et ça, c'est publié ensuite sur le net, sur le site de la Commission européenne. Et là, tout le monde peut réagir. Tous les citoyens, vous, moi, nous pouvons réagir à ça. Une fois qu'effectivement, il y a eu toutes ces réactions, cette compilation, le vrai travail commence, parce qu'on s'est rendu compte qu'il se dégage quelque chose. Et il y a effectivement un intérêt à travailler dans un sens ou en autre. Si le retour, en fait, de la population est strictement négatif ou très contradictoire, ils ne vont pas pouvoir faire quelque chose. Il faut qu'il y ait une sorte de suivi. Le problème là-dedans, c'est que, qui sait qu'on peut effectivement réagir aux avant-projets, en fait, directives, juste personne, sauf les lobbies. Voilà, donc là, c'est les lobbies qui vont y aller à fond et qui vont présenter plein de dossiers, plein de choses. Et puis, les moyens des lobbies par rapport à l'Europe, c'est quasiment infini. Pour l'Europe, son budget pour toutes ses institutions est limité à 1% du PIB. Donc ça, c'est ça le coût de notre démocratie européenne. Le maximum, c'est 1%. Pour toutes les institutions. Donc là, à côté, les multinationales et compagnie, il n'y a pas de problème, on va pouvoir bien influencer de l'importance de toutes les ONG. De l'importance de Financial Watch, là, fait par Canfin et d'autres députés verts. Donc, son premier pouvoir, c'est ça, c'est l'initiative, en fait, législative. Une chose importante et qui nous importe pour Notre-Dame-des-Landes, c'est la surveillance et le déclenchement des procédures. Les États font des bêtises, et ne respectent pas, du coup, les traités. C'est pour ça qu'on appelle la Commission européenne le gardien du traité. Voilà. La Commission européenne peut agir. On va pouvoir déclencher des procédures contre un État membre. Et bien sûr, les négociations internationales, parce que c'est là où vont se préparer toutes les négociations qui seront ensuite présentées au Parlement, mais bien plus tard. Avec des résultats, plus ou moins, j'expliquerai quand. Le Parlement européen, et c'est vraiment ce qui nous intéresse, donc 750 députés plus 1. Chaque député est membre d'une commission. Pourquoi 750 députés plus 1 ? Un nombre interne. En fait, parce qu'il y en a un député qui n'a pas le droit de vote. C'est le président. Voilà. Et il y a un ou une président du Parlement européen. Et il est très important comme personne. Parce que c'est lui qui va décider de l'ordre du jour. Voilà. Qui va présider les débats. Et c'est lui qui va parler au nom du Parlement. Non, c'est quand même... Une des personnes les plus importantes de l'Europe. Voilà. Et mieux que ça, il va pouvoir... Enfin, donc, il parle au nom du Parlement, donc aux autres institutions, mais il va surtout pouvoir les convoquer. Donc la commission européenne n'a pas intérêt de faire n'importe quoi. Voilà. Parce qu'il va pouvoir dire aux membres de la commission, vous venez, et vous vous expliquez devant nous. Voilà. Donc c'est très important. Le Parlement est très fort, en fait. Donc on va voter sur une instance qui est très forte. Certes, c'est pas eux qui ont l'initiative des lois, c'est eux qui doivent les voter. Voilà. Et ils peuvent appeler n'importe quelle autre institution européenne pour demander des comptes. Il y a un point qui est responsable de je sais pas quoi, mais qui est d'ailleurs que pour six mois, on fait changement aussi. Ah oui, alors six mois, c'est justement le président du Conseil de l'Union Européenne. Là, c'est pour six mois, et c'est à tour de rôle tous les pays, en fait. Oui, parce que... C'est quelqu'un pour tous les pays, voilà, en sachant que... Comme le président de l'Union, de toute façon. Et là, il travaille, en fait, grosso modo à trois aussi avec les suivants, quoi. Pour préparer, pour qu'il y ait une continuité... Une continuité de changement. Et en fait, la liste, elle est faite donc X années à l'avance, en fait, de changement. Et c'est par groupe de trois pays, un grand pays et deux petits pays. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir quand même à chaque fois un groupe de trois qui travaille avec force. parce que derrière, on a l'Europe. C'est aussi le bureau du Parlement, la conférence des présidents et le médiateur. En fait, voilà. La conférence des présidents, là, c'est le président du Parlement et le président de la Commission européenne, voilà, qui vont ensemble définir tout le planning et le travail puisque la Commission et le Parlement vont bosser ensemble. Donc là, du coup, c'est vraiment hyper important parce que la Commission, elle ne peut pas travailler si elle sait que le Parlement ne va pas voter dans son sens après, ça lui ne sert à rien. Voilà. Donc, ils vont pouvoir s'auto-influencer chacun et préparer le médiateur, en fait, comme en France, pour l'idée que... Si on a un problème avec l'Europe, on peut aller écrire au médiateur, il a son service, et il va pouvoir faire bouger les choses au sein de l'Europe. Et encore, là, c'est mis en tout petit, en fait, parce qu'il y a plein d'instances plutôt techniques, en fait, dont une qui nous intéresse, c'est la Banque Centrale Européenne, voilà, qui nous intéresse beaucoup. Qui va l'instruire, voilà. Par exemple. Voilà, donc il y a plein d'éléments, plein d'institutions plus techniques, en fait, que les autres, qui sont plus sur le politique, mais qui permettent de faire fonctionner l'Europe. Enfin, il y a aussi la justice européenne, voilà, mais ce n'est pas notre propos là, je crois qu'on pourrait en parler une autre fois sur ça, mais là, on n'a pas... La justice européenne est vraiment indépendante par rapport à ces élections, donc ça ne nous concerne pas directement pour ces élections, puisque nous, si on est là, c'est parce que le 25 mai, nous choisirons les représentants des citoyens européens, donc le Parlement. Voilà. Pour de plus amples renseignements, il y a un site, donc, il y a toutes les infos sur la campagne électorale et tout le programme, le programme qui est... Hop, voilà, sur ce même site, avec à la fin, le programme des écologistes. Détailé, ça doit faire 80 pages, mais c'est pas mal. C'est bien, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada